Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. Les opposants togolais interrompus lors d'une rencontre d'échange sur la nouvelle constitution adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Alors que leur grève était annoncée pour ce jeudi 28 mars, les producteurs de cacao ont décidé de lever le mot d'ordre. Les raisons expliquées dans cet élément. Corsia Foot Academy décide de fermer la nouvelle génération de footballeurs ivoiriens. L'institution est présente en Côte d'Ivoire dans le but de dénicher des talents. La tension politique monte au Togo. Difficile pour les opposants togolais de faire entendre leur voix. Réunis pour échanger sur l'adoption d'une nouvelle constitution, une trentaine de partis d'opposition et de groupes de la société civile ont été interrompus par les gendarmes togolais. Déjà qu'en 2005, quand le chef de l'État a pris le pouvoir, c'était par un coup d'État. Et pendant 20 ans, il a conservé le pouvoir par des élections frauduleuses, par la manipulation de la constitution et par la répression. Aujourd'hui, nous appelons également les Togolais. Ensemble à s'unir, il faut dire non, au changement de la constitution. C'est pour ça que nous avons appelé notre groupe, nous qui nous mettons ensemble, touche pas à ma constitution. Les nouveaux textes juridiques du Togo stipulent que le président de la République sera désormais choisi par le Parlement réuni en congrès et cela sans débat. En attendant, le texte voté à l'Assemblée n'est toujours pas disponible. Beaucoup de supputations tournent autour de cette constitution. Les antiréformes sont unanimes, l'opportunité et la procédure sont inacceptables. En Côte d'Ivoire, des infrastructures de qualité sont sorties de terre ces dix dernières années. A Bidjan, la vitrine du pays ne cesse de se moderniser avec la construction d'édifices monumentaux. Entre autres projets d'infrastructures, la rénovation de l'hôtel Sebrocco et de la Tour C, ainsi que les travaux de construction de la Tour F. Ces chantiers ont été visités par le ministre Bruno Nabagné-Coné, en charge de la construction, du logement et de l'urbanisme. Ce sont des travaux importants. Ce sont, comme vous avez pu le voir, des marqueurs de la modernisation de l'État de Baud-Ivoire, des marqueurs du dynamisme de notre économie. Et il nous appartient, à nous, en charge de la supervision de ces travaux, de nous assurer que tout se passe dans les meilleures conditions. Le niveau d'élévation à mi-parcours de la Tour F fait 35 étages. Le gratte-ciel comptera 64 étages. Et viendra clore le vaste programme de modernisation de la cité administrative, lancé à la fin des années 70, avec les Tours A, B, C, D et E. Les producteurs de cacao ont suspendu leur mot d'ordre de grève prévu pour ce jeudi 28 mars. Réunis au sein du Synapsie et de l'Anaprocy, ces acteurs de la filière ont été reçus le mercredi 27 mars par le ministre d'État Kobinankwassi Adjoumani, ministre chargé de l'agriculture, du développement rural et des productions vivrières. Leurs échanges ont porté sur des décisions avantageuses que l'État s'engage à prendre en ce qui concerne le prix Borchand et le système de commercialisation. Monsieur le ministre nous a rassurés que sous l'instruction de la présidence, non seulement qu'il nous rencontre, mais au-delà de cela, que le président de la République avait pris les choses en main et que dans les jours, dans les quelques jours à venir, un nouveau prix nous sera donné en ce qui concerne la campagne intermédiaire et ce prix sera un prix certainement à la hausse par rapport au prix actuel. Et aussi pour la question du système de commercialisation, que le gouvernement était ouvert pour les discussions sur toutes les propositions qu'il pourrait peut-être faire avancer dans l'intérêt du producteur et de l'ensemble des acteurs de la chaîne des valeurs. C'est suite à ces discussions qui ont duré près de deux heures que nous avons décidé de suspendre le temps de voir le prix de la campagne intermédiaire et par la suite aussi poursuivre les négociations quant aux autres thématiques que nous avons évoquées. Le mot d'ordre de grève n'avait pas lieu d'être selon d'autres acteurs de la filière. Les responsables de l'Association nationale des agriculteurs de Côte d'Ivoire et de la centrale syndicale des producteurs de Côte d'Ivoire invitaient leur père à se conformer au processus de négociation entamé avec le conseil Café Cacao dans le but d'aboutir à un meilleur traitement des acteurs. La petite saison d'augmentation des prix profite vraiment aux coopératives. Ce n'est pas le moment où on va participer à des blocailles de routes, à des blocailles de pistes qui vont empêcher les coopératives de pouvoir commercialiser leur production. Nous, on souhaite vraiment que les organisateurs comprennent cela, qu'on doit profiter. La petite campagne commence très bientôt, donc il faut laisser les gens écouler leur stock avant de rentrer dans la petite campagne. Le conseil Café Cacao l'a dit, au 30 mars, celui qui a un stock sur lui qui n'a pas liquidé, qui n'a pas vendu, ne sera pas accepté. Alors que le prix de vente du kilogramme de fève atteint 5100 francs CFA au Cameroun, la Côte d'Ivoire, qui fournit 45 % de la production mondiale de cacao, avoisine les 1000 francs CFA. Pour protester contre cet écart entre les prix fixés par les autorités ivoiriennes et les cours sur le marché libre, deux syndicats de cultivateurs ivoiriens ont déposé un préavis de grève illimité à compter du 28 mars pour perturber la fin de la campagne principale de récolte qui se clôture le 31 mars et le début de la campagne intermédiaire prévue d'avril à fin septembre 2024. Bonne nouvelle pour les jeunes amoureux de football. Corsair Foot Academy débarque en Côte d'Ivoire. Catalyseur de rêve pour les jeunes âgés de 12 à 16 ans, Corsair Foot Academy apparaît comme une initiative prometteuse pour former la nouvelle génération de footballeurs ivoiriens et participer au rayonnement du football ivoirien à l'échelle internationale. La dimension sociale, c'est une dimension sociale. Je ne sache pas qu'avec l'affaire de la détection, c'est plus un dédementiel de football, un peu autre chose. Maintenant, les enfants, j'ai envie de dire, que la Corsair Foot Academy est un accélérateur de rêve, sans tout recommandement du rêve. Pendant trois jours, Corsair Foot Academy va axer son programme sur l'identification des talents. 50 meilleurs joueurs seront sélectionnés pour un stage de deux jours encadrés par des professionnels. Ces talents auront accès aux infrastructures et à un environnement structuré et les dix plus méritants seront récompensés. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada